Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous verrons tout d'abord que la Chine enregistre son premier succès à l'exportation pour un jet commercial à l'ARJ-21, rentrant en service dans une compagnie aérienne indonésienne. Nous irons ensuite voir le plus gros moteur d'avion du monde qui est développé chez Rolls-Royce, bien sûr. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. L'avion régional chinois Comac ARJ-21 est officiellement entré sur les marchés internationaux avec la livraison du premier exemplaire à la compagnie indonésienne Transnusa. Cette livraison marque l'entrée de l'avion chinois sur le marché international. Ce premier exemplaire de l'ARJ-21-700 est configuré avec 95 sièges en classe économique. Ce choix est intéressant car le transporteur indonésien Transnusa compte trois avions dans sa flotte, tous des Airbus A320. Un quatrième appareil doit être livré prochainement par l'avionneur européen. Cependant, le marché de l'aviation indonésienne est en forte expansion ces dernières années et la compagnie aérienne cherchait à étendre sa flotte et à passer d'un transporteur régional à un transporteur à bas prix. Les livraisons de tous les ARJ-21-700 devraient être terminées d'ici 2026. Pour répondre à la demande en Chine et à l'étranger, Comac travaille depuis plusieurs mois à la production de son béréacteur régional ARJ-21-700 avec l'ouverture officielle d'une deuxième chaîne de montage à l'aéroport international de Shanghai Pudong. À ce jour, Comac a livré un total de 23 ARJ-21 à des opérateurs chinois. Premier avion de ligne chinois, une copie du Boeing 717. L'ARJ-21 a été développé par la Chine, mais avec des fournisseurs occidentaux. L'ARJ-21 réduira les coûts de 10% pour les compagnies aériennes chinoises. La plupart utilisent actuellement des avions de plus de 140 sièges pour les vols court-courrier. Rolls-Royce vient d'achever la construction du plus gros moteur d'avion au monde. Il va désormais entrer en face de tests. Les ingénieurs en attendent beaucoup. Il doit servir de démonstrateur technologique pour une toute nouvelle famille de moteurs baptisés Ultra-Fan. La poussée développée ira de 110 KN à environ 490 KN en fonction des modèles. Cela permettra d'en équiper une grande variété d'avions. Des aéronefs à fuselage étroit, mais aussi de véritables monstres d'acier. La poussée du modèle le plus imposant est d'ailleurs presque équivalente à celle du GE9X de General Electric. Cette énorme turbine qui doit équiper le futur Boeing 777X était jusque-là le plus gros moteur d'avion en développement. Mais la couronne devrait bientôt changer de propriétaire. En effet, les plus gros modèles d'Ultra-Fan atteindront 3,60 mètres de diamètre. C'est environ 15 centimètres de plus que le GE9X. Rolls-Royce annonce aussi des progrès du côté énergie. Ce moteur sera testé avec du carburant d'aviation durable. Mais le constructeur voit plus loin. L'un des objectifs est de démontrer dès cette année que cet Ultra-Fan est capable de fonctionner avec 100% de carburant d'aviation durable. Et pas question de sacrifier la rentabilité pour autant. Rolls-Royce estime que ces Ultra-Fans seront environ 25% plus efficaces que son ancienne génération, baptisée Trent. À l'échelle de l'avion, cela devrait représenter environ 10% d'économie de carburant pour une distance égale. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous le retrouvons la semaine prochaine avec un avion de 19 places qui fonctionne à l'hydrogène. D'ici là, bon, voilà tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada